Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 mars 2020, année du coronavirus. Nous sommes en confinement comme vous, on est plutôt dans de bonnes conditions puisqu'on est sur la terrasse de la maison. Alors, où est-ce que nous en sommes ? On vous fait une petite vidéo pour vous tenir au courant. Alors, par rapport au Québec, il y a notre projet d'immigration, c'est toujours en cours. Alors, le Québec, avec une semaine de décalage par rapport à la France, a fermé ses frontières. De ce que j'ai pu lire sur le site du gouvernement, c'est fermé jusqu'au 30 juin. On ne sait pas où on en sera au 30 juin, mais en tout cas, je devais avoir ma réponse pour l'EIMT mi-juin. Donc, si c'est décalé, ça sera peut-être fin juillet, voire début août. En tout cas, les métiers, ça c'est selon l'avocat qui gère le dossier, les métiers dont ils ont besoin, comme les enseignants, devraient être sur le territoire pour la rentrée. Donc, ça ne remet pas en question. On a juste un décalage. Voilà, on attend les papiers. En tout cas, tout a été lancé. Le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, a été lancé début mars. Voilà, donc les démarches se font toujours. On croise les doigts, on croise tous les doigts. Voilà. Côté professionnel, j'ai donc arrêté de travailler en même temps que la plupart, il y a une dizaine de jours. Donc, j'ai été téléconseillère à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Et du coup, je suis en arrêt de travail jusqu'à la fin du CDD. Et le CDD n'est pas renouvelé. Donc, voilà. Donc, au 3 avril, je serai sans emploi. Voilà. Et moi, de mon côté, donc côté professionnel, comme je prends des missions en indépendant, je viens de terminer une mission, là, très intéressante, toujours pour la société Test Tapic. Et je les remercie de me faire confiance. Mission qui s'est parfaitement bien déroulée. On espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Ça, on ne sait pas, vu les conditions un peu particulières de confinement et de position économique, on va dire, de la situation économique dans laquelle on est. On n'en sait trop rien. On va naviguer à vue. Mais en tout cas, on croise les doigts aussi. On verra. Mais je continue quand même des démarches de recherche d'emploi pour Montréal, pour le Québec. Et j'ai quelques entretiens qui se profilent. Voilà. Mais rien de super, super actif. On temporise un peu pour voir comment la situation va évoluer. Et les enfants ? Alors, les enfants, pour parler un petit peu de Louis, donc Louis, toujours en cinquième, dans un collège public de la ville où nous résidons, avait émis le souhait depuis le début, en fait, depuis septembre, de ne pas reprendre dans un collège. Mais puisqu'on devait travailler, du coup, il a été un petit peu obligé d'être scolarisé. Début mars, on lui a proposé, avec Christophe, on a réfléchi de faire l'instruction en famille. L'instruction en famille pour la fin de sa cinquième. Et bien, il a accepté. Il a accepté deux jours avant que le confinement soit officiel. Donc, en fait, il est plutôt content parce qu'on a pris un petit peu d'avance sur l'instruction en famille qu'on lui avait proposée et qu'il avait acceptée. Donc, Louis ne retournera pas au collège. On fera les démarches, là, avril-mai. Enfin, voilà, on sait quelles sont les démarches à effectuer, à savoir un courrier à l'école, un courrier à la mairie. On informe que notre enfant suivra sa scolarité à la maison. Et en attendant, pendant le confinement, on s'est fait une petite charte de confinement pour essayer de se donner un micro-planning, on va dire, sur la semaine. Une charte qu'on revoit tous les dimanches pour dire le lundi, quel type d'activité on peut faire, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le week-end étant un petit peu plus libre. Ça inclut les jeux de société, la cuisine, la peinture, le jardinage avec papier et mamie, le bricolage, les films. Si on veut regarder des films, donc la partie cinéma, bref, tout un tas d'activités parce que le matin est plus consacré à l'école. Aux apprentissages. Mais c'est plus l'apprentissage, l'instruction en famille oblige maintenant. Et l'après-midi, c'est activité. Mais on s'adapte en fonction de la météo. Oui, on est beaucoup plus souple, je ne sais pas vous, mais on est beaucoup plus souple sur le lever depuis cette semaine. En plus, on est certainement amené à être confiné plus longtemps que ce qui avait été annoncé. Donc, on sera souple, mais il y aura quand même les apprentissages d'effectuer. 1, 2, 3, 4, on est bien 4. Diane, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Jupe. Jupe. Est-ce que je peux rajouter un petit mot ? Allez-y, jupe. Très bien, merci. C'est un tout petit mot. Un tout petit mot. Donc voilà pour les nouvelles. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. On pense à tous les voyageurs qui sont toujours en confinement, dans des pays étrangers, qui n'ont pas pu revenir, mais qui ont trouvé visiblement des solutions. Pas tous, mais on souhaite que tout se passe bien pour eux. On pense aussi à ceux qui sont déjà revenus pour le motif de confinement lié au coronavirus. Oui, et qui pensent repartir dès que la situation sera résolue. Voilà. Et puis, vous tous qui nous regardez, on pense fort à vous. Voilà. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Faites attention. Restez chez vous. Restez chez vous. Soyez prudents. Bisous. Salut. Louis s'est transformé en doudou. Oui. Sous-titrage ST' 501